Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Conseillères, Conseillers et Personnalités Associées, Mesdames et Messieurs les Anciens Conseillers, Mesdames, Messieurs, L'institution qui vous accueille fête aujourd'hui le 70e anniversaire de son inscription dans la Constitution, consécration de son rôle et de sa légitimité. 70 ans d'évolution et de prise en compte des enjeux qui ont traversé notre société. 70 ans de traduction de ses attentes, mais surtout 70 ans de préconisations pour répondre aux évolutions, aux mutations de cette société. 70 ans, l'âge de la sagesse, diront les philosophes. L'âge de la maturité, ajouteront ceux qui voient loin. J'ai pour ma part surtout l'envie de dire que nous avons au Conseil économique, social, environnemental l'âge de notre expérience et que celle-ci n'est pas mince. Nous avons l'âge de notre volonté et celle d'être utile au pays. Ne nous a jamais fait défaut. Nous avons l'âge de nos projets, de nos ambitions et à cette aune-là, je nous vois formidablement jeunes. Cet anniversaire, M. le Président, c'est surtout l'occasion pour l'institution que je préside depuis bientôt un an de faire le point sur l'estime, l'intérêt et la considération qui lui sont portées. C'est surtout l'occasion de faire le point sur son utilité démocratique. C'est un anniversaire qui est la promesse de notre avenir. Un avenir éminent parce qu'utile à la démocratie, indispensable à la cohésion de notre société et à sa capacité de créer, de vivre ensemble, du faire ensemble. A cet égard, je mesure l'honneur de votre présence en ces lieux, M. le Président, pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Cet honneur, je tiens à le partager avec l'ensemble des acteurs de ce conseil, avec celles et ceux qui permettent à cette institution de fonctionner et travailler au service des Françaises et des Français. Nous ne sommes pas nés d'un caprice ou d'une lubie, mais d'une pensée et d'une volonté. Et c'est au service de cette pensée et de cette volonté que l'ensemble des conseillers de cette belle institution se sont toujours rendus disponibles. Jacques Chirac, dans le discours prononcé pour notre 50e anniversaire, avait affirmé que les premières traces du conseil économique remontaient à Henri IV. La référence à un roi ne dérange pas le républicain que je suis, pourvu que ce monarque fût juste, de bon sens et servit bien la France. Et ma foi, Henri IV est plutôt resté dans l'histoire pour avoir démontré ces qualités-là. Consulter pour rendre la loi plus juste, acceptable par le plus grand nombre, voilà une mission et une méthode républicaine et démocratique. C'était audacieux pour un roi. En tous les cas, c'était le résultat d'une vision politique très moderne. L'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est la consécration de cette vision. L'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, celui de la transcription de notre Assemblée dans la Constitution est la reconnaissance de son utilité incontournable. Cette transcription est la traduction de la sagesse, celle d'inscrire dans le marbre de notre loi fondamentale les bases de la démocratie et de la cohésion sociale, celle inscrite dans la Constitution de 1946, confirmée dans celle de 1958, renforcée en 2008. Le Conseil économique et social est aujourd'hui environnemental et donc la troisième Assemblée constitutionnelle de la République. Une Assemblée qui compte, une Assemblée qui fait partie de ces institutions légitimes pour exprimer la parole publique et parler au nom des pouvoirs publics. Bien davantage, permettez-moi de le dire, que tous ces comités d'experts supposaient autorités improvisées qui, sous l'effet de je ne sais quelle génération spontanée, ont tendance à se multiplier au point d'avoir été dénoncées dans un rapport sénatorial récemment. Le CESE a une autre autorité qu'il tire de la Constitution et que confirme la composition qui est la sienne. Le CESE, ai-je coutume de dire, c'est une petite France où sont représentés des millions de Français, de nos concitoyens, de métropole et d'outre-mer. Assemblée la plus paritaire de notre pays. Le Conseil est surtout le seul lieu de la République où des organisations aux options différentes, voire opposées, s'écoutent, se parlent, cultivent le consensus au-delà de leurs différences et bâtissent ensemble. Les agriculteurs y parlent aux environnementalistes, les syndicats aux employeurs. Nous sommes l'un de ces espaces de respiration, de dialogue et de vivre ensemble, du faire ensemble, du construire ensemble dont notre France a tant besoin. Nous ne sommes pas seulement un lieu, nous sommes un lien. Nous ne sommes pas une concurrence ou une redondance, nous sommes un complément et un avantage. Nous ne sommes pas des élus, mais nous sommes des traits d'union. Et notre vocation, ancrée comme nous le sommes dans la société civile, est d'être toujours davantage le miroir de la société. Au-delà du miroir, nous sommes même un moteur, comme l'avait imaginé Charles de Gaulle. Quelle est la responsabilité principale du CESE ? Éclairer les décisions des pouvoirs publics. Cet éclairage, il est apporté par le biais d'avis rendus sur la base de saisine gouvernementale, parlementaire ou encore par le biais d'autosaisine, fruit de la proposition des formations de travail du CESE. Nos travaux, après examen, confrontation, débat et audition, finissent par traduire sur un sujet ce que j'ai envie d'appeler son acceptabilité sociale. Pour prendre une image, le CESE joue le rôle d'incubateur de la réforme avant d'en devenir l'un des principaux leviers. Notre assemblée est moderne, car elle est l'artisan de consensus bâti en amont. Nous sommes un accélérateur de réformes, un organisme de liaison, une conjonction de coordination qui assure à la phrase politique sa bonne compréhension et acceptation, c'est-à-dire un outil indispensable à une démocratie comme la nôtre. Le gouvernement l'utilise d'ailleurs comme cela. Et pour preuve, à titre d'exemple, neuf de nos préconisations ont été intégrées dans la loi travail suite à l'avis du CESE sur le développement de la culture du dialogue social. Et puis, depuis décembre 2015, date de la nouvelle mandature, le CESE a été saisi dix fois par le gouvernement. La dernière saisine en date porte sur l'avenir de la fonction publique. Nous rendrons sur ce sujet essentiel pour notre pays un avis dès janvier. Toujours pour le compte du gouvernement, ainsi qu'à la demande du Comité économique et social européen, nous produirons dans les semaines qui viennent un avis sur la question complexe, mais essentielle, du socle social européen. J'ajoute que nous venons par ailleurs d'être saisis par le président de l'Assemblée nationale d'un sujet lui aussi d'actualité, le revenu minimum universel garanti. Le CESE a aussi interpellé le gouvernement sur la justice climatique et a été entendu par la Commission développement durable de l'Assemblée nationale, cet avis ouvre la voie d'un consensus pour l'action. Par ses propositions, il engage les pouvoirs publics et la société à limiter et réduire les inégalités sociales et économiques générées par le réchauffement planétaire. Comme vous pouvez le constater, les sujets que nous traitons au CESE ne sauraient être considérés comme mineurs. En prise directe sur la société civile organisée, nous le sommes. En lien avec les pouvoirs publics, les élus de la nation, nous le sommes pareillement. Il reste encore à faire du Conseil, ce qu'il est par nature constitutionnelle, le facilitateur d'expression citoyenne. Il s'agit là à mes yeux d'une nouvelle preuve de modernité du Conseil, car si notre société évolue, le citoyen change lui aussi, plus exigeant, plus désireux de participer, actif sur les réseaux dissociaux, il montre une volonté, celle de construire son propre écosystème et de participer à son élaboration. Mais comment faire quand je suis citoyen pour élaborer des recommandations construites ? Comment puis-je transformer mes revendications en propositions ? Car c'est bien là l'enjeu. Par la réforme constitutionnelle de 2008, le Parlement a donné au CESE le devoir de se saisir des pétitions citoyennes dès lors qu'elles réunissaient 500 000 signataires. Et nous sommes les seuls à pouvoir nous en saisir. C'est un pas important. Et j'ai écouté, avec intérêt votre proposition, M. le Président, de faire obligation à l'Assemblée d'organiser un débat parlementaire dès lors que se présenterait une telle pétition. Puis-je ajouter qu'un tel débat pourrait alors s'appuyer sur la vie rendue par le Conseil économique, social et environnemental, ce qui présenterait, à mon sens, une véritable cohérence institutionnelle. Mais comment ne pas évoquer également les pétitions plus modestes, mais pas moins importantes, qu'aucune institution ne prend véritablement en charge dans notre pays ? Alors même qu'il s'agit d'une pratique courante en Europe, il n'est pas nécessairement question de revendications ou de protestations, mais de pétitions qui renseignent et alertent sur les préoccupations d'une société, sur le débat qui monte, sur une idée qui s'impose, sur une cause qu'il serait bon de défendre. Ces expressions individuelles de nos concitoyens de la société civile doivent, selon moi, trouver une traduction collective. Et cette traduction collective ne peut qu'être l'œuvre de l'Assemblée, de la société civile organisée. Notre Conseil me semble mieux placé pour être le récepteur de ces manifestations citoyennes et y donner suite. Car il est, du haut de ses 70 ans, une force moderne au service de tous, il est un mélange d'idéal et de pragmatisme qui le rend incontournable. Il dispose d'un sens des réalités qui rend toute ambition accessible et d'une expérience du terrain, je le crois, irremplaçable. La jeunesse est une acquisition de l'âge mûr, disait l'écrivain Paul Guimard. C'est une proposition que vous me permettrez, monsieur le président, de reprendre à mon compte. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les conseillers, je suis ici devant le Conseil et ce n'est pas la première fois. Depuis le début de mon mandat, j'ai dû y venir près de 12 fois. Mais cette fois-ci, j'allais dire, c'est la plus symbolique puisque c'est le 70e anniversaire de la 3e Assemblée de la République. Je salue le président Bernasconi pour l'impulsion qu'il veut donner aux CESE et j'ai également une pensée pour ces prédécesseurs qui, chacun, avec leur personnalité, ont incarné le Conseil. Il y a donc 70 ans, la Constitution de 1946 créait le Conseil économique et social et l'inscrivait dans le texte fondamental. Célébrer cet événement, c'est revenir sur l'histoire de votre institution, c'est aussi réfléchir sur son avenir et, enfin, sur la place de la démocratie dans notre pays. Le CESE est une réponse portée à une question aussi ancienne que la République. Comment représenter la société dans toute la diversité de ses composantes ? Le suffrage universel constitue le fondement de la démocratie politique. C'est lui qui donne la légitimité pour décider et pour agir. C'est lui qui tranche en premier et en dernier ressort du début et de la fin d'un mandat, de tout mandat. C'est lui qui détermine celles et ceux qui auront à servir aux différents niveaux l'intérêt général. tel est le sens de la démocratie politique. Mais elle n'épuise pas la question civique, pas plus que les partis politiques ne se substituent aux forces vives de la nation. C'est ainsi que les citoyennes et les citoyens de notre pays ont toujours su s'organiser dans leurs diverses activités pour défendre leurs intérêts et leurs convictions. c'est le rôle des corps intermédiaires. Cors intermédiaires si décriés par ceux qui voient un frein à la décision et qui imaginent ces structures-là d'ores et déjà dépassées. Cors intermédiaires si nécessaires dans un pays comme le nôtre. Car comment formaliser les revendications ou les propositions sans leur présence ? Comment négocier sans leur médiation ? Comment chercher les compromis sans leur rencontre ? Les corps intermédiaires sont utiles à la démocratie, pas simplement par rapport aux intérêts qu'ils représentent, mais par rapport à la recherche aussi de l'intérêt général. Quelle place ? Quel rôle pour ces acteurs ? Cette question a donné lieu à des initiatives qui ont peu à peu ouvert la voie à la création d'un Conseil économique et social. Je ne sais pas si cette idée était venue chez Henri IV comme le président l'a laissé penser. Ce que je sais, c'est que dès 1848, c'est-à-dire dès la proclamation de la République, de la Deuxième République, il a été créé une commission du Luxembourg. C'était la première tentative de rassembler les représentants des employeurs et des salariés pour réfléchir à l'organisation des conditions de travail. Plus tard, les lois de 1884 et de 1901, en reconnaissant les indicats et les associations ont constitué un jalon essentiel de la construction d'une démocratie sociale. Et puis, il a fallu attendre le gouvernement d'Edouard Hériot pour qu'il puisse y avoir la création d'un Conseil national économique par la loi. 47 premiers membres qui préfigurent finalement celles et ceux qui sont ici aujourd'hui. Déjà, ils rassemblaient dans une même enceinte syndicats, organisations patronales, monde agricole et associations. Les bouleversements politiques qui ont suivi, je pense notamment au Front populaire, ont donné une nouvelle ambition à cette conception-là d'agir pour faire évoluer les éléments du droit social français. Et c'est dans cette instance aussi que s'est élaborée la loi sur la semaine des 40 heures. Le régime de Vichy a supprimé purement et simplement l'institution parce que c'était incompatible avec la conception autoritaire du corporatisme. Et c'est pourquoi dans la résistance puis à la libération, il y eut ce mouvement pour créer un Conseil économique et social et en faire la 3e Assemblée de la République. Et c'est ainsi que votre institution a été reconnue dans la Constitution de 1946. Avec la même démarche que la vôtre aujourd'hui, produire des avis, intervenir sur toutes les questions cruciales et à ce moment-là, c'était celle de la reconstruction du pays. L'avènement de la 5e République aurait pu signer la disparition du Conseil économique et social. Mais la Constitution de la 5e République reprit la Constitution de 1946 et même élargit la composition du Conseil à des personnalités qualifiées. Le général de Gaulle en 1969, dans le cadre de cette grande réforme soumise à référendum, voulait fusionner le Conseil économique et social avec le Sénat. Le rejet du texte, paradoxalement, a renforcé votre institution. La dernière étape, vous l'avez rappelé, M. le Président, c'est la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique qui a suivi, avec une représentation élargie aux jeunes étudiants et un renforcement de son ouverture aux associations environnementales, qui fait d'ailleurs du CESE une institution particulièrement en phase avec l'enjeu du XXIe siècle. Vous incarnez par votre existence, par votre fonctionnement, une certaine conception de la démocratie que je veux résumer en deux idées fortes. La première idée, c'est que la France peut être réunie au-delà de ses différences et même à partir d'elle, car le CESE, c'est l'endroit où se rencontrent toutes les Frances qui font la France, celle des salariés et des employeurs, des entreprises et du travail de toutes catégories, de toutes tailles, celle des agriculteurs, celle des défenseurs de l'environnement, celle des indépendants, des artisans, des mutualistes, la France de l'engagement, du mouvement associatif, coopératif, les familles, les professionnels, les bénévoles, bref, toutes les générations et même tous les territoires avec les conseils économiques et sociaux régionaux. La deuxième idée forte qu'incarne le CESE, c'est le dialogue. C'est un des lieux de la République où des intérêts, même opposés, peuvent apprendre à se connaître et à se reconnaître dans un cadre qui respecte les spécificités de chacun. Ici, vous ne recherchez pas le consensus à tout prix, mais vous forgez des compromis qui permettent d'avancer. Et s'il y a des convergences, vous respectez les divergences parce que vous considérez qu'elles enrichissent le débat. Alors, je connais les objections qui sont régulièrement adressées à l'égard du CESE. À quoi bon une enceinte de plus fondée sur le principe de la désignation et non pas de l'élection ? Nous disent certains. Quel est le rôle d'une assemblée qui ne rend que des avis ? Nous disent d'autres. Et puis, il y a les plus radicaux, il en existe toujours, qui, au nom d'une simplification de nos institutions, veulent purement et simplement supprimer le CESE. Ou, dans le cadre de légitimes inspirations, revenir à l'idée d'une fusion avec le Sénat. et bien, moi, je vous réponds, dans le contexte que nous connaissons et qui est grave, d'une défiance à l'égard des institutions, d'une prise de distance, même à l'égard du vote et de la démocratie dans ce qu'elle a de plus essentiel. Votre conseil peut être une des réponses à ce malaise civique dont les extrêmes peuvent s'emparer. Vous n'êtes pas, c'est vrai, des élus du peuple, mais vous êtes des représentants de toute la société. Vous n'êtes pas une addition de catégories. Vous êtes une agrégation de forces vives au service du progrès de notre pays. Vous n'êtes pas une assemblée de plus dont la majorité pourrait varier au gré des alternances. Vous êtes une institution dont la composition est stable, même si elle est régulièrement renouvelée, elle l'a été en 2015, et qu'elle est composée à parité, ce qui est la seule assemblée de la République à pouvoir atteindre aujourd'hui ce résultat. Votre rôle, et vous l'avez rappelé, M. le Président, c'est de préparer les décisions et d'évaluer les choix, de réfléchir au long terme, à la programmation de l'avenir. Le commissariat au plan qui a longtemps accompagné la reconstruction et la modernisation de notre pays a été, il y a plusieurs années, supprimé. Mais la fonction stratégique de l'État, de la nation, elle, elle demeure essentielle. Et le CESE peut contribuer à la portée, aller au-delà des mandats politiques, aller au plus loin de ce que la décision publique peut faire et qui va concerner des générations, celles qui nous suivront, engager des politiques qui dépasseront même celles et ceux qui les ont portées. C'est d'ailleurs prévu dans la Constitution, je l'ai relu avant de venir devant vous, et il est inscrit que toutes les lois de programmation doivent venir devant le Conseil économique et social pour ensuite être présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que c'était l'idée originelle et ça reste l'idée la plus moderne. Faire en sorte que nous puissions à travers vous et ce que vous représentez être capables de dessiner ce que sera la France de demain et d'après-demain. De ce qu'elle doit écarter et de ce qu'elle doit porter, de ce qu'elle doit concentrer comme effort pour être davantage elle-même, pour qu'elle puisse relever les défis. Et donc, vous devez préparer les nouvelles évolutions. Pas simplement dans le domaine économique et social, mais sur des sujets majeurs. La société du numérique et ce qu'elle peut produire à la fois comme avantage mais comme risque. Les fractures territoriales, le service public et la fonction publique. Et c'est pourquoi vous allez bientôt réfléchir à ce sujet. la place des jeunes dans une société vieillissante, le revenu universel, la capacité que l'on peut avoir d'investir dans l'économie qui sera celle de demain, c'est-à-dire la transition énergétique. Je sais que depuis le renouvellement de 2015, votre activité a été particulièrement intense puisque en moins d'un an, le gouvernement vous a saisi dix fois, c'est-à-dire plus que encore qu'au début de la mandature. Plusieurs de vos avis ont déjà rencontré un écho. Je pense notamment à celui relatif au détachement des travailleurs et qui nous a servi pour préparer la loi travail et pour mener les négociations au niveau européen pour mettre en cause la directive et les abus qu'elle a généré. Je pense aussi au dialogue social. Votre avis récent, y compris dans une période tumultueuse, a été salutaire pour bien montrer que nous avions besoin d'organiser le dialogue social même si les lois y ont contribué. Mais le dialogue social, il appartient aussi et d'abord aux partenaires sociaux. De la même façon, ce que vous avez dit sur la justice climatique permet de mettre le Conseil économique et social en phase avec ce que va être maintenant la traduction de l'accord de Paris. Vous avez également un rapport annuel sur l'état de la France qui permet, au-delà des statistiques qui peuvent être publiées mois après mois ou trimestre après trimestre, de connaître exactement la situation de notre pays. Vos préconisations, je le dis, sont le plus souvent suivies des faits. Et je veux aussi souligner pourquoi j'ai voulu que ce soit au CESE que soient organisées les conférences sociales et les conférences environnementales. Parce qu'il s'agissait pour moi d'élargir autant qu'il était possible la concertation et de faire de ce lieu le lieu du débat public, là où il peut y avoir un échange et également la préparation de décisions. les conférences sociales ont ainsi créé les conditions de négociation interprofessionnelles qui ont été transposées par la loi. Je pense aux contrats de génération, à la sécurisation de l'emploi, à la formation professionnelle et la qualité de la vie au travail. Des négociations qui ont été transposées par la loi. Et c'était ma conception de la démocratie sociale et de la démocratie politique. Laisser toute sa place à la négociation et lorsqu'elle avait abouti à un accord suffisamment large, majoritaire, alors le législateur, tout en ne perdant aucun de ses droits, devait en assurer la transcription. Mais nous avons aussi utilisé des conférences sociales pour qu'il y ait des échanges sur ce qui relevait des partenaires sociaux, notamment dans le cadre du paritarisme, les régimes de retraite complémentaire ou l'UNEDIC, dont je souhaite et je le dis ici que la négociation puisse représenter de manière à ce qu'il puisse y avoir une pérennisation de ce que nous avons déjà engagé comme réforme et aussi des évolutions nécessaires. Il appartient aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Je veux également dire que c'est ici aussi qu'ont été évoquées ensemble les orientations du gouvernement qui se sont traduites en matière de retraite, de politique familiale, de compétitivité des entreprises, je pense au pacte de responsabilité, mais également d'égalité professionnelle, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. Parmi toutes ces avancées qui sont liées à ces conférences sociales, je veux en citer deux. La première, liée à l'urgence, c'est la garantie jeune. Ce dispositif qui intéresse des jeunes qui ne sont ni dans l'emploi ni dans la formation, mais qui cherchent à pouvoir s'insérer dans la vie, tout simplement, et dans le monde du travail, c'est une idée qui est née aussi de ces échanges et qui s'est traduite d'abord par une expérimentation. Pendant plusieurs mois, les missions locales ont pu accompagner des jeunes pour préparer leur insertion dans l'entreprise, faciliter l'accès à l'autonomie et notamment au logement. Et nous avons pu non seulement proposer 100 000 garanties jeunes pour l'année 2016, avec d'ailleurs une aide financière pour chacun de ces jeunes qui peut aller jusqu'à 460 euros, mais nous avons décidé, fort de cette expérience, de généraliser la garantie jeune dans le cadre de la loi travail. Je veux également vous dire que cette idée de garantie jeune, si essentielle par rapport à ces jeunes-là qui sont sans référence, sans solution, et qui peuvent dériver, qui peuvent se sentir abandonnés, est une idée que nous avons partagée au plan européen. Et que je veux que la garantie jeune puisse être justement une des mesures qui puisse, au plan européen, être, non seulement continuer à être portée, mais être amplifiée. La seconde avancée que je veux souligner, parce que celle-là n'est pas liée à l'urgence, elle s'inscrit dans la durée, c'est le compte personnel d'activité, le CPA. La France réduit souvent les grandes réformes à des acronymes, faisant perdre le sens même de ce que nous voulons faire. Le compte personnel d'activité, c'est quoi ? C'est le patrimoine des salariés, j'allais dire leur capital. C'est un nouveau modèle de droits sociaux individualisés. L'objectif, c'est de pouvoir adapter les salariés aux mutations de l'économie, du monde du travail, mais leur donner un capital qui est celui du temps. Le compte personnel d'activité, il intègre le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et un nouveau compte d'engagement citoyen. Concrètement, il est ouvert à chaque personne au début de sa vie professionnelle et il pourra le garder, ce compte, le doter en temps supplémentaire jusqu'à sa retraite et quel que soit son statut, salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant, demandeur d'emploi, il garde ce compte qui le suit à travers ses évolutions dans ses différents emplois tout au long de sa carrière. Il s'agit d'une réforme majeure, je n'ose pas dire d'une révolution, mais de ces réformes qui s'inscrivent dans le temps et qui prennent tout leur sens à mesure que l'on découvre ce qu'elles peuvent permettre, des transitions professionnelles, des promotions personnelles, le droit individuel dans un cadre collectif, le parcours tout au long de sa vie. Novateurs en termes de modèle social, cette réforme prouve aussi que c'est par la formation que l'on pourra donner davantage de chance non seulement à ceux qui attendent un emploi mais à ceux qui sont aussi dans l'emploi. Ce droit fondamental à la qualification, à la promotion, à l'élévation, à la réussite, voilà ce que permet le compte personnel d'activité avec un droit qui est personnel, qui n'appartient qu'à celui qui l'a constitué mais qui est permis par un cadre collectif. Grande réforme qui vivra. Et puis, il y a eu les conférences environnementales. Elles se sont également tenues ici et ont mobilisé encore davantage d'acteurs. Il était important que aussi les forces vives puissent être là encore présentes. dans cette réflexion. Grâce aux travaux qui ont été initiés ici, il y a eu deux lois majeures qui ont pu être adoptées et vos avis ont été là encore utiles. La loi sur la transition énergétique d'abord. Il se trouve qu'aujourd'hui même, la programmation pluriannuelle de l'énergie a été publiée ce matin avec donc la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité et la montée des énergies renouvelables. Je rappelle qu'elles vont doubler ces énergies renouvelables, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité d'aujourd'hui 20% à 40% en 2030. Cette loi contient aussi des mesures très concrètes, très précises pour non seulement stimuler les énergies renouvelables mais aussi l'efficacité énergétique à travers les rénovations de logements, le développement des transports propres et l'économie circulaire sans oublier le financement participatif. Et la seconde loi qui là aussi a été élaborée à l'occasion de ces conférences environnementales c'est la création de l'agence pour la biodiversité. Cette agence créée par la loi du 8 août 2016 qui regroupe un certain nombre d'établissements pratiquement tous ceux qui existaient jusqu'à présent et qui travaillera avec les collectivités locales avec les entreprises avec les organisations non gouvernementales les associations pour améliorer protéger notre environnement et gérer de manière lucide et responsable la biodiversité. Voilà ce qu'ont servi ces conférences environnementales le débat bien sûr la réflexion sûrement la décision assurément. Vous avez coutume monsieur le président et vous l'avez fait encore à l'instant de décrire le conseil économique social et environnemental comme la France en miniature. C'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux ces endroits propices à l'élaboration de constats partagés. Je vois dans cette réflexion la première voie d'avenir pour votre conseil. Vous avez aussi voulu vous inscrire dans l'évaluation des politiques publiques pour apprécier non pas la décision mais ce qu'elle a produit pour en constater les retombées quand elles sont positives mais aussi les retards ou les défauts qui ont pu à un moment être ceux contenus dans les lois ou dans les textes réglementaires. Votre projet de collaboration avec la Cour des comptes est tout à fait bienvenu parce que nous avons besoin de cette évaluation pas simplement d'un jugement sur les comptes ça ça relève de la juridiction financière mais d'un jugement sur la gestion publique et ce qu'elle a produit comme résultat et donc sur les choix car vous êtes une assemblée de la République. Vous avez également souhaité pleinement exercer le rôle que vous reconnaît la Constitution depuis sa révision sur la participation citoyenne. Le CESE peut et même doit en effet se saisir de toute pétition dès lors qu'elle réunit plus de 500 000 signatures. Rien de lui interdit de s'autosaisir aussi en anticipant des préoccupations du pays et que votre composition vous permet certainement de bien appréhender. Cette intervention dans le processus de la pétition citoyenne me paraît particulièrement opportune et cohérente aujourd'hui est complémentaire de la proposition effectivement que j'ai faite de voir un débat parlementaire obligatoirement organisé lorsque 500 000 signataires auront effectivement signé le même texte que votre conseil l'aura examiné, aura formulé un avis et transmis aux assemblées compétentes pour en connaître. Je vous propose même d'aller plus loin avec la création d'un droit à la participation citoyenne dont vous seriez finalement les garants en faisant en sorte que, comme vous l'avez vous-même dit, que des pétitions ou un certain nombre de mouvements qui peuvent exister et qui peuvent avoir la volonté de faire saisir par les pouvoirs publics d'un certain nombre de réflexions le débat national, vous puissiez assurer cette démarche qui elle-même pourrait enrichir la procédure législative. Il se trouve que j'étais hier avec plusieurs ministres qui sont là devant les conseils citoyens, mille conseils citoyens qui ont été créés dans tous les quartiers de la politique de la ville avec une composition originale puisque pour partie ce sont les représentants des associations et pour une autre des citoyens tirés au sort. Vieux débat d'ailleurs que celui de tirer au sort un certain nombre de citoyens pour qu'ils puissent dire leurs mots et donner leurs paroles sur un certain nombre de sujets. Et ce qui m'a frappé c'était l'enthousiasme qui avait saisi ces citoyens-là et qui voulait même être pleinement acteur, être formé pour l'être, pour pouvoir non pas simplement donner un avis mais co-élaborer les politiques. Et ce qu'ils voulaient c'est non pas figurer comme une nouvelle opposition municipale ou pire encore une instrumentation du conseil élu. Ils voulaient véritablement être co-acteur, co-élaborateur de ces politiques publiques. Et de plus en plus nous aurons cette demande que nous devons maîtriser. Il ne s'agit pas de mettre en cause la démocratie politique, pas davantage la démocratie sociale à travers les représentants, à travers même le monde associatif qui a vocation à transmettre, à exprimer, mais de pouvoir non pas encadrer au sens où il faudrait la limiter cette parole, mais pouvoir la porter. et aussi d'en faire des citoyens responsables qui savent jusqu'où aller, quel peut être leur rôle, mais le pire dans une démocratie, c'est le silence, c'est l'indifférence qui peut conduire si nous n'entendons pas ce silence et si nous ne mettons pas un certain nombre de mises en garde par rapport à l'indifférence, à la violence et à la brutalité. Voilà la responsabilité qui est à la nôtre. Je sais aussi que la démocratie du quotidien doit permettre d'engager de grandes consultations citoyennes sur des sujets éminents. Et là encore, à votre initiative, vous pouvez lancer des débats et ensuite pouvoir porter la conclusion de ces débats devant la nation toute entière. Je me garderai d'oublier la dimension européenne de vos activités et vous pouvez contribuer à la définition ou à la redéfinition du projet européen au moment où l'Union connaît une crise profonde, une crise existentielle avec un pays qui quitte l'Union et d'autres qui n'arrivent pas à assurer une solidarité effective ou à prendre des mesures suffisamment efficaces pour notre sécurité ou notre défense. Donc, il existe un comité économique et social européen. C'est une institution. L'entend-on suffisamment, surtout en ce moment où l'Europe, si elle veut être de nouveau écoutée par les peuples, doit donner espoir. D'abord à la jeunesse, en favorisant la formation, les mobilités, la culture, mais aussi à tous ceux qui veulent que l'Europe soit en avance, soit en capacité de préparer l'avenir avec des infrastructures, avec le numérique, avec la transition énergétique, avec l'enseignement supérieur, avec la recherche, avec aussi l'idée même du service public. Enfin, le Conseil joue pleinement son rôle international. Et de ce point de vue, c'est aussi une part de la diplomatie française que vous assurez. Combien de fois ai-je vu des représentants de pays africains ou asiatiques regarder le CESE comme une référence, comme un exemple, pour assurer aussi la représentation de la société civile ? Et donc, vous devez également participer à ce mouvement parce que c'est une manière aussi de donner cette singularité française en partage au monde tout entier. Je veux terminer sur cette réflexion. Le sujet majeur de la société française, c'est la confiance en son avenir. Son problème, c'est le doute sur la capacité collective de garantir un progrès pour les générations futures. Le risque, c'est la fragmentation, le fractionnement, les ruptures, les replis. L'enjeu, donc, l'enjeu majeur, c'est la cohésion du pays et la définition d'un modèle qui permette une réussite partagée, ce qui suppose de rechercher tous les facteurs de dynamisme de notre économie et d'assurer leur diffusion, la diffusion des bénéfices retirés de ces opportunités à tous, ce qui exige aussi de personnaliser davantage nos politiques sociales pour réduire en amont les inégalités et enfin de rendre les institutions politiques plus ouvertes, offrant aux citoyens des perspectives de participation à la vie collective et une meilleure représentation. Ce que nous avons à gérer, ce n'est plus une crise économique, c'est un défi bien plus grand. Nous avons, de ce point de vue, pris des mesures qui ont permis de redresser les comptes du pays et de retrouver un sentier de croissance même si elle est encore trop faible. Mais ce n'est pas simplement avec la croissance que nous pourrons retrouver la cohésion. Elle est nécessaire. La cohésion, c'est être capable de réunir le pays tout entier dans toute sa diversité sur un projet commun. Pas simplement le vivre ensemble qui est finalement le minimum, mais le faire ensemble dans la durée. Et c'est la vocation du CESE pour les années qui viennent. De rester ce lieu, c'est vrai, de concertation et de dialogue, ce lien, comme vous l'avez dit, M. le Président, entre des forces qui font de leur contradiction un levier, mais de devenir une instance de débat citoyen et d'interpellation civique. Parce que c'est au moment où la démocratie est mise à l'épreuve qu'elle doit trouver en elle, y compris dans ses institutions les plus anciennes, 70 ans, les forces de son renouveau pour unifier la société française. Et c'est toute la place que doit prendre le CESE dans cette rénovation démocratique. Et c'est toute la mission essentielle qui est la nôtre, unir le pays, lui donner sa cohésion, le projeter vers l'avenir et lui donner confiance dans son destin. Merci. Applaudissements C'est bon. Merci. Je vous souhaite beaucoup d'avoir été les vidéos. La parole est à vous. Merci. 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 Merci.